Simple, léger et très distingué. Aujourd'hui, la petite histoire du Panama. On le surnomme le prince de chapeau, pour toi à l'origine. Il s'agit tout maintenant d'un chapeau de paix, très à partir des feuilles d'un palmé nain, la palmata culzovida. Ce chapeau était porté par les Indignes de Montecristi et de Yipiapa, le nom des villes d'Ecuador où il était et où il est toujours fabriqué. Autre de Panama, chapeau de légende. Il y a un terrain externo fertile et propicé à une certaine pelle qui est la paille qu'on appelle pelle de Montecristi, du chapeau de Panama, ou la Yipiapa, la Tukia, aussi là-bas. Et alors, il faut savoir que le Panama, c'est aussi bien que l'Avane. C'est d'abord un terrain. C'est d'abord un climat, un microclimat, je dirais, qui génère la matière, le matériau. Pour que le Panama rencontre la souci, il a suffi qu'il soit porté par un homme, mais pas n'importe l'écrit, le président Theodore Roosevelt en personne. C'est en 1906, lorsqu'il visitait le chantier du chanel de Panama, depuis, ce chapeau est devenu un culte. Il a cofé des tétés célébrés. Courchou, Gustave V, le soir de Suède, mais aussi des artistes. Au San Vels a pris Bogart et je n'ai passé. Le Panama ne manque pas d'ambassadeur de charme. Autre de Panama, chapeau de légende. Le deviant, le symbole du chic. Et ça fait partie aussi de tout un art de vivre, d'un espace d'allégeance nonchalante par trop aperte, mais qui en général va de pair avec connaître les bons vins et fumer un bon cigare et aller dans des bons endroits que personne ne connaît encore trop. Parmi tous les Panama, il y a, on a, un qui est devenu une incône. C'est le Monte Christi. Ce Panama est plus souple. Son tissage est plus fin. Le plus régulier, sa coulure est la plus claire. Un tas d'histoires courant sur lui. L'apparaîtrait que les plus fins pouvant se rouler et passer à travers une alliance ou se plier et tenir dans une boîte d'allumettes. Mais, ce ne sont que des histoires. Surtout, ne tourtouez par votre Panama, sinon il succombera. Autre de Panama, chapeau de légende. Les chapeaux, les plus fins. Elle est amateur. Il y en a beaucoup. Le connaissons. Le connaissons. Très bien. Ce sont des choses qui sont de plus en plus rares parce que, d'abord, des tisseurs qui sont capables de faire des chapeaux là. Il y a deux mois en mois, je suis allé les voir sur place et c'est assez impersonal de les voir travailler. Ce sont des gens qui travaillent le matin très tôt ou le soir très tard pour avoir tout. la humidité qui fait que leur travail ne va pas s'interrompre par une chose, une fibre qui va casser, qui va détruire tout ce qu'ils ont fait. Et pour faire un très beau Montecristi. Les soupes finaux. On peut mettre jusqu'à où, moi. On peut même mettre plus que ça. Le chapeau faux baptiste. Panama. Sœur, les ouvriers qui travaillent sur le chanel de Panama, le portent toute la journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.